Regardons les paramètres de contrôle d'un projecteur qui peut être orienté. Nous allons voir donc les paramètres sur lesquels on peut agir. Donc ici vous voyez j'utilise un BP Moving Head que je situe à cet endroit dans la scène. Regardons les paramètres de contrôle d'un projecteur qui peut être orienté. Nous allons voir donc les paramètres sur lesquels on peut agir. Donc ici vous voyez j'utilise un BP Moving Head que je situe à cet endroit dans la scène. Ensuite si je vais dans les paramètres, vous voyez que la librairie DMX que j'utilise est la DMX Lib Tutorial. Donc c'est celle-ci. Vous voyez que ici j'ai rajouté donc un Moving Head, le mode, c'est mode, et ici on a tous les paramètres sur lesquels on peut agir. Donc ce sont les fonctions. Ensuite si je vais dans cette partie, je vois que ce projecteur, je l'ai placé à l'adresse 6, 7, 8 jusqu'à 14 qui correspond aux paramètres sur lesquels on va agir. Ensuite j'utilise la DMX Output Console qu'on trouve donc à cet endroit, Output Console, et je programme avec différents faders. faders, 1 pour la couleur, le shooter, le dimmer, le gobo, frost, focus, panne, tilt, zoom, qui se trouve sur l'univers 1 pour tous les faders. Par contre j'ai l'adresse 6 pour la couleur, l'adresse 7 pour le shooter, l'adresse 8 pour le dimmer, et ainsi de suite. Ce que l'on retrouve bien donc à cet endroit, vous voyez les différentes adresses. Alors effectuons un test, je fais Play, et je commence déjà par monter le dimmer, qui est l'intensité lumineuse, à condition d'ouvrir l'obturateur, le shooter. Ensuite je peux, vous voyez, avec le pan et le tilt, orienter mon projecteur. Ensuite je peux, vous voyez, changer la couleur. Donc l'obturateur, vous voyez à quoi il sert, il permet donc de faire un flash avec le projecteur, sur la lumière. Maintenant on a la focalisation, là on ne voit pas trop, par contre si on va sur le zoom, vous voyez qu'on peut changer le rayon de lumière du projecteur. Maintenant, si j'agis par exemple sur les gobos, ce sont des images qu'on projette. Alors là, il y a toute une librairie. Maintenant, si je joue sur le frost, vous voyez que ça commence à rendre plus flou, donc le gobo. Donc on commence à mieux comprendre l'action de ces différents paramètres sur le projecteur. changeons peut-être encore la couleur, alors vous voyez que je dois agir très tranquillement sur les faders, pour pouvoir avoir des variations. Alors par exemple, on peut s'amuser à agir sur le tilt, en cliquant sur une forme sinusoïdale, sur le panne. Donc là, j'agis vraiment sur tous les paramètres, en même temps. On peut aussi utiliser le master. Maintenant, regardons la partie qui concerne les gobos. La première chose que je fais, je clique sur Edit BP, et je vais dans la partie, vous voyez, qui se trouve dans les composants. Je fais Gobo Will. Ensuite, ici, je clique à cet endroit, pour avoir une table avec les différents gobos. Je clique là, et vous voyez que j'obtiens toute une série de gobos différents, que je peux donc attribuer. Si on clique ensuite sur la loupe ici, on arrive dans les différents gobos. Si on clique deux fois ici, voilà le gobos. Et ici, on a donc le système de compression qui est utilisé, les différents paramètres qui sont utilisés. C'est donc une image au format 512 par 512. ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz